... De loin, on dirait des corolles de fleurs géantes, dissimulées dans la végétation. Les tentes suspendues s'intègrent parfaitement dans le paysage. Ce type d'hébergement inédit en Normandie séduit de plus en plus. Trois bonnes raisons de dormir dans une tente suspendue. La nature, on se réveiller avec les oiseaux, c'est quand même bien plus agréable. On essaye d'affronter ses peurs, on va quand même grimper à quelques mètres et dormir bien plus haut que d'habitude. Et puis juste de déconnecter, passer un bon moment ailleurs. Répartie sur 7 hectares, chaque tente est unique. La petite dernière, par exemple, ça va être la tente numéro 5, la tente des aventuriers, moi je l'appelle comme ça. Là on a un accès de 23 mètres pour atteindre notre tente. Le pont là ? Le pont fait 23 mètres, un pont himalaya. Si on choisit cette tente là, on n'est pas assuré de se coucher de bonheur. En effet, bon après l'essai de l'après-midi fait qu'en général on est prêt, on est paré. En plus on va dormir à 7 mètres environ de haut et se réveiller dans les arbres. Donc il faut le mériter, donc il faut y aller. C'est la tente des aventuriers. C'est la tente des aventuriers celle-ci, en effet. Qu'elle soit située à 1 mètre du sol ou à 7 mètres, le baudrier est obligatoire pour accéder à sa tente. On ne s'aventure pas à la légère dans les arbres. Il y a aussi quelques dispositions à prendre si on veut être assuré de passer une nuit pas trop mouvementée. Comment on fait pour répartir le poids quand il y a une personne qui est un peu plus lourde que l'autre ? On essaye, on teste, on n'est pas obligé de dormir les pieds vers la sortie. On va peut-être pouvoir se décaler un petit peu plus à droite à gauche pour se sentir mieux. Et après, oui, il faut accepter d'avoir l'éventualité que pendant la nuit, madame ou monsieur se rapproche à cause de l'inclinaison de la tente. Mais c'est une nuit insolite. Il faut essayer pour réaliser ce que ça donne. Les campeurs ici sont surnommés des tentistes. Ils ont tous en commun l'envie de vivre une nuit inoubliable. Alors, vos impressions après cette première nuit dans une tente suspendue ? C'est vraiment une expérience un peu hors du commun. Pour nous, c'est la première fois qu'on dormait dans une tente suspendue. Franchement, c'est agréable d'entendre les petits oiseaux le matin, le bruit de la forêt, parce que c'est vrai que... Ça ne bouge pas trop. Ah si, ça bouge quand même. Est-ce qu'il y a une tente numéro 13 ? Oui, oui, on a hésité, on a débattu. Et puis, on se dit qu'à Boudi, on n'était pas si superstitieux que ça. On a confiance en notre forêt, notre matériel, il n'y a pas de raison. Et puis, elle est superstitieuse, sinon, il faudra en choisir une autre. L'attente 14 est presque achevée. Elle sera opérationnelle très prochainement. Le petit plus, une mangeoire à écureuil, pour observer de plus près ce très discret voisin des bois. Le petit plus, deux, trois Sous-titrage ST' 501